s'inscrit dans une dynamique de transformation fondamentale, celle de notre cadre de vie urbain. Le thème de cette édition, Révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central, ne saurait être plus pertinent dans le contexte actuel de notre pays. En effet, la croissance démographique rapide que connaît la République démocratique du Congo, tout en étant un indicateur de vitalité, soulève des défis cruciaux nécessitant une attention immédiate et soutenue. Elle nous impose d'adapter nos politiques publiques afin de faire un travail socio-économique inclusif durable et résilient. Depuis notre indépendance, nous devons reconnaître que le secteur de la construction, des infrastructures et de l'habitat a souffert d'un manque d'attention stratégique, d'une analyse prospective qui pouvait nous permettre certaines anticipations. Ce manquement a conduit à un développement désordonné dans plusieurs de nos villes, notamment ici à Kinshasa. Aujourd'hui, nous en payons le prix à travers la congestion urbaine, le manque d'infrastructures sociales adéquates, le déficit en logements décents et une détérioration progressive de la qualité de vie de millions de nos concitoyens. Et ayant personnellement suivi les éditions précédentes, c'est très attentif aux recommandations qui en ont découlé. Aussi, le gouvernement de la République, sous mon impulsion, s'est résolument engagé à soutenir cette initiative et, à ce titre, plusieurs mesures emblématiques ont déjà été prises. Je citerai par exemple la création d'un ministère dédié à la politique de la ville, une mesure essentielle pour centraliser et coordonner les efforts en matière de développement urbain. Par ailleurs, les partenariats publics-privés joueront un rôle déterminant dans la mise en œuvre de projets d'envergure, qu'il s'agisse de la sécurisation des réserves foncières pour la construction d'ensembles immobiliers stratégiques ou de la modernisation des routes urbaines facilitant l'accès à ces nouvelles zones de développement. La certification de la main-d'œuvre à travers la Chambre des métiers et de l'artisanat est également un axe prioritaire pour assurer une expertise locale de qualité. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la question du désenclavement de nos territoires est une priorité absolue pour moi car elle touche directement à l'égalité des chances pour tous nos concitoyens, quel que soit leur lieu de résidence. Lors de mon investiture le 21 janvier 2024, j'ai pris six engagements devant le peuple congolais qui constitue le socle de mon programme de gouvernance. En plus de ces engagements, j'ai placé le désenclavement de nos territoires parmi les trois initiatives présidentielles prioritaires de mon mandat. Nos infrastructures doivent garantir à chaque Congolais qu'il vive en ville ou dans les zones rurales les plus reculées un accès équitable aux services de base, aux opportunités économiques et aux moyens de se développer. C'est une condition indispensable pour assurer la cohésion nationale, réduire les inégalités et favoriser un développement harmonieux et inclusif de notre pays. Je suis résolument engagé à mettre en œuvre des solutions concrètes et durables pour intégrer pleinement nos territoires enclavés à l'économie nationale et internationale. Cela passe par l'amélioration de nos infrastructures de transport, de communication et d'énergie. Mon engagement sur cette question est sans équivoque. Faire du secteur de la construction, des infrastructures et de l'habitat un levier majeur de la transformation de notre économie. Je forme donc le vœu que les travaux de cette huitième édition d'Expo Béton aboutissent à des résolutions concrètes face au défi du corridor ouest tout en jetant les bases d'une véritable révolution urbaine. une révolution qui transformera durablement Kinshasa et le Congo central et par extension impactera positivement l'ensemble du territoire national. Sur ce, je déclare ouverte la huitième édition d'Expo Béton RDC 2024. Que vive la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse son peuple. Je vous remercie. Voilà, vous venez de suivre l'intégrale de la République démocratique du Congo et c'est là qu'on doit passer comme déjà annoncé dans les temps passés par le programme. ...accompagneront le chef de l'État lors de la visite des stands. Au reste de l'assistance, nous vous prions de rester dans la salle pour la suite du programme. Excellences. Donc, je disais que ce programme va passer par les PEDL 145 territoires. Avant lui, c'était le président du comité d'organisation, le sénateur Jean Bavanissat. ... ... ... vous avez suivi le président de l'organisation, Jean Babanissa, le ministre de la politique, qui a lui aussi posé un diagnostic clair par rapport à l'économie. Le président de l'organisation, Jean Babanissa, le ministre et enfin le président de la République, qui pratiquement posent un problème parce que le Congo doit compétir sur les autres nations. Il se dégage une convergence de vues dans les trois élocutions qui viennent de nous être donnés. Le président de la République a reconnu que le développement exponentiel de la ville de Kinshasa, de manière désordonnée, aurait pu être évité si une politique avait été menée depuis l'indépendance du pays. Heureusement qu'ayant suivi et en participé à toutes les éditions précédentes, il a pris à bras les corps ces secteurs pour devoir donner des réponses. Aujourd'hui, il y a des réponses palpables. Certains projets, comme celui du centre financier, font partie de ce projet porté par l'expo béton. Aujourd'hui, il y a ces grands projets de la construction de cette rocade de la ville de Kinshasa qui devraient également permettre le développement du plan urbanistique de la ville de Kinshasa. Nous allons maintenant entrer dans la deuxième partie de cette expo 2024 consacrée à la visite des stands. Nous avions dit que l'espace ici est en train d'accueillir en ce moment le président de la République qui fait les tours. Il y a une soixantaine d'entrepreneurs pour la plupart privés qui sont ici, qui ont exposé leurs projets immobiliers, des projets essentiellement orientés vers l'urbanisation de la ville de Kinshasa dans le domaine de construction. C'est ce que le président de la République va être en train de faire en ce moment. Il y a de bons projets soutenus par des entrepreneurs nationaux et étrangers dans le domaine de l'urbanisme, de l'habitat, dans le domaine de construction. Il y a beaucoup d'immeubles qui devraient sortir des terres dans différents quartiers de la ville de Kinshasa. Déjà, Gombe est un vaste chantier. Et s'il y a ce mariage d'idées entre le public, les secteurs publics et les secteurs privés, on devrait assister à un véritable changement de la ville de Kinshasa. Imaginez-vous, comme l'a dit M. Bamanissa, si les routes suivent, si la voirie suit et si l'énergie est fournie à ces différents projets, et effectivement, ce serait une bonne révalorisation de la ville de Kinshasa. Donc là, ce sont ces tentes que le président de la République va devoir avoir. L'OVD, qui fait partie du secteur public, c'est cette entreprise d'ailleurs qui a pratiquement les monopoles de la voirie. Mais je crois que le responsable se pose des véritables questions pour voir s'ils sont fiers de la voirie de Kinshasa. Il y a la ville elle-même, la ville de Kinshasa aussi, par rapport au maintien de la propriété. Ce sont des questions. Je crois que chacun des acteurs doit faire l'introspection. Mais au moins, le président de la République a reconnu ici qu'il y a effectivement certaines situations qui font que la qualité de la vie se dégrade du fait d'une urbanisation désordonnée. M. Bamanissa l'a dit, le ministre l'a reconnu également. Maintenant, il reste à donner des réponses. Le président de la République était le tout premier à donner des réponses en assainissant les milieux des affaires et permettre aux entrepreneurs de pouvoir monter un certain nombre de projets. Il l'a fait. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire, chacun dans son domaine. On a parlé de la ville, de l'hôtel des villes, de la ville de Kinshasa. On a parlé du ministère de l'urbanisation. On a parlé de la Régie des eaux et la SNEL parce que ce sont ces deux entreprises qui doivent fournir l'eau et l'électricité dans la ville ainsi que tous les acteurs nationaux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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